christian bonjour trésorier de l'association des anciens élèves du conservatoire de nîmes mais que va-t-il se passer tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce festival des hémisphères 2024 sous le titre jeu d'eau bonjour à tous alors c'est notre 13e édition pour ce festival des hémisphères et cette année une fois de plus nous avons une exposition qui a démarré hier à un carré d'art qui a démarré mardi pardon à carré d'art et qui se poursuit jusqu'au 10 février vendredi nous aurons un premier concert premier concert avec l'ensemble kimia qui va nous emmener des bords de la méditerranée jusqu'en inde avec sa musique classique européenne mais aussi la musique classique d'extrême-orient samedi plusieurs rendez vous le matin 10h30 à carré d'art toujours au grand auditorium la projection d'un film offert par la bibliothèque carré d'art un film qui s'intitule la saison des tourteaux c'est un documentaire c'est découvrir le monde la beauté du monde en particulier sous-marin au travers du regard d'un malvoyant l'après-midi à 4h et bien rendez-vous avec l'artiste qui expose actuellement ses photographies à carré d'art le jeune photographe emmanuel milliard elle pêche suivi d'un concert à 18 heures avec le trio bocal des jeunes musiciens ni moi qui sont bien connus dans la région mais qui aujourd'hui sont partis à strasbourg à lyon pour d'autres aventures et qui nous reviennent avec leur spectacle mirage qui est créé spécialement pour l'occasion pour notre festival et durant cette création il y aura aussi la création mondiale de deux pièces musicales écrites par aimé et j et sa soeur eléanor et j enfin le dimanche un dernier concert avec le trio leonetti torel des trois musiciens qui font partie de l'ensemble lazuli un ensemble plutôt rock mais qui nous viennent dans notre festival pour une association plutôt classique avec un concert qui se voudra ma foi un peu plus adapté à notre style associatif et à notre public disons alors on va faire alors celle là on a énuméré le programme je rappelle c'est du 10 janvier au 10 février 2024 on est bien sûr d'après ce que j'ai bien cru comprendre parce que je je me fais l'avocat du diable je pose une question le titre c'est jeu d'eau on est bien sûr un festival donc dans toute sa générosité ça veut dire à la fois de l'exposition notamment avec un photographe sur de la musique sur des concerts jeu d'eau pourquoi parce que c'est une thématique qui elle est récurrente non chaque année on change de thématique et la thématique 2024 c'est l'eau grâce aux photographies d'Emmanuel Millet Delpech j'avais envie de donner j'avais envie de faire un clin d'oeil à la musique parce que jeu d'eau c'est une pièce musicale très connue de Ravel notre compositeur français et voilà et l'eau s'appelle aussi en premier lieu l'envie de plonger dans l'eau voilà dans la rivière dans la mer donc voilà j'avais envie de concilier la musique et le plaisir aquatique tout s'explique on rappelle que ça va se passer à Nîmes alors où exactement si les gens veulent venir parce que la programmation ils vont pouvoir la retrouver sur notamment tourisme occitanique mais notamment sur la ville de Nîmes il y a toute la programmation qui est référencée ça va se trouver où exactement à Nîmes alors à Carré d'Art à la bibliothèque de Carré d'Art pour son pour l'exposition et les concerts ainsi que la projection ont lieu au grand auditorium de Carré d'Art c'est tout en bas de la grande maison Carré d'Art à Nîmes facile à trouver alors est-ce que c'est aussi facile à trouver que à se garer disons que pour se garer c'est le même problème que si on vient faire ses courses alors on peut se garer bien sûr il y a un parking juste à côté un parking souterrain le parking d'Assas sinon dans le quartier il y a des places de parc mais c'est vrai que c'est un réel problème quand on vient au centre-ville Et oui parce que ça c'est important de le souligner et puis il y a aussi le parking gratuit parking payant on a vu que dans la région il y a eu beaucoup de parkings qui ont été réalisés beaucoup qui ont été payants alors avec des hautes saisons basse saison au niveau des parkings de Nîmes je pense que s'il n'y a pas de gratuité l'hiver il n'y a pas de gratuité il y a la gratuité en parking en surface dans les rues le samedi après midi je sais que c'est gratuit donc à partir de midi ou de 14 heures tout ce qui est du parkage dans les rues est gratuit Alors justement quand on est un organisateur comme toi d'un festival c'est le 13ème on rappelle donc ça veut dire qu'il y a des retours derrière c'est pas une problématique quand même Non parce qu'on s'adresse avant tout à un public nîmois Oui Et beaucoup de nos adhérents nîmois et de notre public nîmois habitent le centre-ville d'où le choix aussi de Carida parce que c'est un lieu central qui permet à beaucoup de spectateurs de venir à pied D'accord et puis Avec le tram bus Oui exactement et puis bien sûr ça s'adresse en majorité au nîmois mais si vous êtes de Lunel ou d'à côté vous pouvez quand même venir avec le covoiturage On partage aussi un petit peu les frais et c'est quand même relativement sympa surtout qu'il y a une belle programmation pour faire une telle programmation c'est quoi ? C'est un an de boulot ? C'est un an de boulot à partir du moment où j'ai trouvé l'exposant soit de photographie soit d'aquarelle soit de carnet de voyage Et c'est vrai comme tu dis il faut compter une année de travail Et donc c'est gratuit c'est payant ? Alors toutes nos propositions que ce soit sur le festival ou le reste de l'année toutes nos propositions sont toujours en entrée libre et gratuite Et ça l'association des anciens élèves du conservatoire y tient énormément et se bat pour conserver cette gratuité Et donc si vous pouvez le faire aussi gratuitement c'est parce que derrière vous avez des partenaires qui vous aident financièrement ? La ville de Nîmes soutient dans une certaine mesure Nous avons quelques parrains Altretanto et puis ActiveCopro Et puis surtout ce sont les adhérents qui nous permettent de financer ce festival Et vous comptez combien d'adhérents en ce moment ? Au 31 décembre 2023 nous étions à 166 adhérents Ah joli joli Merci Joli non non mais il faut le dire parce qu'on sait qu'il y a des associations il y a très peu d'adhérents Parce qu'il faut que l'association se fasse connaître et que des fois c'est compliqué Donc je tiens à dire que quand même 176 adhérents quelque chose comme ça Bah c'est plutôt pas mal et puis là ça va relancer les nouvelles adhésions pour 2024 si je ne me trompe pas C'est déjà bien parti parce qu'on a déjà tenu notre assemblée générale la semaine dernière Et puis je tiens quand même à le dire une autre association est plus que centenaire Ah oui en effet donc ça pèse son poids quand même Ça pèse son poids On rappelle l'événement festival des hémisphères 2024 avec ce titre Jeux d'eau par rapport bien sûr à l'exposition mais pas que avec divers concerts Culture partagée c'est pour vous C'est bibliothèque carré d'art Jean Bousquet place de la maison carré à Nîmes On dit bien sûr ça pour l'exposition mais bien sûr après rendez-vous sur Tourisme Occitanie Ou sur le site de Nîmes pour connaître un petit peu tout la programmation Un dernier mot peut-être Christian ? Oui on peut aussi aller sur le site de l'association parce qu'elle est peut-être centenaire Mais elle essaie d'être à la page Notre site c'est A-A-E-C-Nîmes Excusez-moi A-E-C-Nîmes Ça suffit vous allez tomber dessus Sur Google vous tapez j'ai vérifié Mais on peut être centenaire et moderne c'est ça qui est bien C'est ça que je tiens à préciser Donc on attend beaucoup de jeunes parce que le festival musicalement Et bien il va parler aussi à un public plus jeune que celui qui d'habitude vient à des concerts classiques Parfait beaucoup merci beaucoup Christian On rappelle l'événement du 10 janvier 2024 au 10 février 2024 Vraiment c'est un partage de culture pour les grands les petits Vous pouvez même venir en famille Merci beaucoup Christian Merci, bonne après-midi, bonne soirée Merci à vous Merci à vous